Bonsoir chers participantes, chers participants au cours sur la gouvernance minière et le développement durable. Bienvenue à ce module 2 que nous commençons aujourd'hui et qui porte sur la problématique environnementale dans l'exploitation minière. Déjà au module 1, à l'introduction sur le cours, nous avons parlé des enjeux du développement durable, des enjeux sociaux environnementaux liés à l'exploitation minière. Ce module 2 va nous permettre de développer davantage ces problématiques et de comprendre les liens qui sont, qui existent entre l'exploitation minière et l'environnement. Les objectifs pour vous, c'est que vous puissiez comprendre éventuellement un rappel pour la plupart d'entre vous. Ce rappel va nous permettre de mieux comprendre l'interface entre l'environnement et l'exploitation minière et vous devrez être à mesure donc d'expliquer les implications sociales, environnementales, économiques, etc. liées donc à l'exploitation minière. Après avoir compris évidemment les différents impacts et les risques environnementaux que nous allons voir à travers ce module. Et pour ceux qui sont de l'administration, des cadres qui sont amenés à faire des inspections, des visites, des contrôles sur le terrain, c'est aussi un module qui vous donne quelques rudiments utiles lors de vos travaux, vos contrôles de terrain, dans le cadre des exploitations minières. Il faut dire qu'il y a différents types d'exploitation minière. Au niveau du code minière du Burkina Faso, il est évoqué cinq types d'exploitation minière. Généralement, on parle de l'exploitation industrielle donc qui est l'exploitation minière à grande échelle avec des installations à grande échelle donc. Et nous avons l'exploitation à petite échelle qui n'est pas qui ne nécessite pas beaucoup de mécanisation, beaucoup de technologie. Et comme je le disais, le code minier du Burkina Faso, pour son exemple, nous cite cinq types d'exploitation minière. L'exploitation minière industrielle, qui est l'ensemble des opérations qui consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant des méthodes et des procédés modernes et fortement mécanisées. Et le code définit l'exploitation artisanale semi-mécanisée comme toute opération qui consiste à extraire et concentrer des substances minérales et concentrer des substances minérales et à récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant quelques moyens mécaniques dans la chaîne des opérations. Quant à l'exploitation semi-mécanisée, elle est définie comme l'ensemble des opérations qui consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant quelques moyens mécaniques dans la chaîne des opérations. L'exploitation artisanale, qui est pratiquée à bien de niveaux et c'est une question qui intéresse beaucoup d'entre vous. L'ensemble des opérations qui consiste à extraire et concentrer des substances minérales classées en substances de carrière et à récupérer les produits marchands, donc pour en disposer en utilisant des méthodes et des procédés manuels. Et dans ce type d'exploitation, généralement, on n'utilise pas d'équipement, des technologies avancées. C'est vrai que de plus en plus, les exploitants artisanaux font recours à quelques technologies quand même, donc transformant des fois l'exploitation dite artisanale en une mine plus ou moins semi-mécanisée du fait donc de petites technologies qu'ils introduisent dans cette exploitation. Et le cours, donc, a défini l'exploitation minière à petite échelle comme l'exploitation de petite taille qui regroupe la petite mine, l'exploitation semi-mécanisée, l'exploitation minière de Hald et Thierryl de mine et de carrière et l'exploitation artisanale. Donc là, on voit que l'exploitation minière à petite échelle, donc, va regrouper les autres exploitations qui ont été plus ou moins déjà définies, la semi-mécanisée, l'exploitation artisanale. Et c'est ce qui fait que souvent, dans la documentation, nous rencontrons généralement la définition de l'exploitation industrielle et l'exploitation minière à petite échelle. Ce sont ces deux concepts qui sont utilisés pour classifier donc les différents types d'exploitation. L'exploitation minière suit un cycle pour pouvoir mettre un projet minier en œuvre. Cela nécessite bien d'activités qu'il faut mener et ces activités commencent donc par la phase de l'exploration jusqu'à la phase d'exploitation, de fermeture de la mine. Et à partir de la phase de l'exploitation pour arriver à l'exploitation et la phase d'exploration pour arriver à l'exploitation du jugement, il y a des activités à mener, notamment l'aménagement du site. Une fois qu'on a trouvé le jugement et que l'on veut exploiter, il faut faire des travaux d'aménagement, il faut construire des infrastructures, installer les différents équipements, l'usine, etc. Et avant de pouvoir commencer l'exploitation. Et l'aménagement du site généralement va déjà susciter quelques implications environnementales telles que le déboisement, le défrichement de superficie, en vue d'implater donc les différentes installations ou de mener les activités. On a le décapage de la terre végétale dans les morts de terrain et les activités de terrassement, de rambléage, qui ont aussi leurs impacts côté environnemental. Nous avons donc des activités comme le traçage des voies, la construction de la base vie, etc. Après l'aménagement et l'installation de différents équipements, des machines, etc. Il y a la phase d'exploitation même du jugement. Et l'exploitation peut se faire à ciel ouvert ou par exploitation souterraine. Ça dépend donc des situations. Généralement, l'exploitation à ciel ouvert se fera quand le jugement est facilement accessible. Mais quand le jugement ou les minerais se trouvent en profondeur, il va falloir aller à une exploitation souterraine. On peut avoir l'exploitation par la dissolution ou la lixiviation in-city, mais qui n'est pas beaucoup pratiquée, surtout dans nos contextes. C'est rare de voir ça. Il y a la lixiviation en tas, mais qui se fait généralement après donc excavation, extraction, transport du minéraire jusqu'à un lieu, stockage donc. Et à ce niveau, il y a le procédé de traitement par l'exploitation en tas qui peut se faire. Le traitement du minéraire aussi va suivre différentes étapes. Je n'ai peut-être pas parlé assez des opérations au niveau de l'exploitation qui peuvent entraîner des impacts environnementaux, ces impacts que nous allons voir plus tard. Mais pour appeler ces opérations au niveau de l'exploitation également, il va y avoir des activités comme le décapage donc des surfaces pour enlever justement la terre végétable et accéder donc au jugement à la roche pour commencer l'exploitation. Donc nous avons l'abattage qui va se faire, qui va consister à l'extraction du minéraire et cela se fait par forage ou des tirs à l'explosif. Les tirs à l'explosif sont beaucoup utilisés donc dans notre contexte et à ces niveaux, on utilise généralement des explosifs comme le nitrate, d'ammonium, l'anfo comme on l'appelle couramment. Il y a d'autres composantes comme l'UMF et l'E qui vont être utilisés donc pour créer des explosions pour pouvoir libérer donc le minéraire de son jugement ou des roches. On va avoir des blocs de roches qui vont être écravés, chargés donc dans des camions de transport, transportés jusqu'au site de l'usine, stockés ou directement déversés dans les traînés pour traitement. Au niveau du traitement, il y a les opérations de concassage qui vont consister à réduire la taille du minéraire et nous avons les opérations de broyage qui vont réduire en petite granulométrie pour ne pas dire en poudre. Donc, le minéraire qui a été excavé et les autres traitements vont se faire sur cette poudre de minéraire qu'on obtient à partir du broyage. Ce schéma résume le procédé d'exploitation, le cycle de l'exploitation minière avec les dérivés qu'on peut avoir, les sous-produits, que ce soit les sous-produits positifs, je dirais, négatifs, c'est-à-dire en termes de déchets. Donc, on a ici les liens, les impacts environnementaux qui se présentent déjà à travers ce schéma. Je ne vais pas le commenter, ayant déjà commenté ces aspects préalablement, vous pouvez voir qu'il y a les étapes de prospection, de jugement, d'extraction. Donc, et puis, le traitement du minéraire par l'exiliation ou par le concassage, flottation et concentration. Et avec les opérations, donc, de fusion, etc., jusqu'au raffinage. Et à chaque étape, vous pouvez voir un peu ce qu'il y a en début de vie si on prend l'extraction. Donc, on peut avoir les poussières qui se dégagent, on a les décharges qui se constituent, donc les déchets végétaux ou la terre végétaire déjà raclés. Au niveau du concassage, du traitement du minéraire, concassage à flottation, au niveau du concassage, déjà, on a des particules de poussière. La flottation va avoir des effluents qui vont être ici. Au niveau de la concentration, des résidus qui vont être drainés vers des bassins de traitement, etc. Donc, vous pourrez davantage regarder ce schéma. Et l'exploitation va utiliser un certain nombre de produits chimiques qui interviennent dans le processus de traitement du minéraire. Et nous avons parlé tantôt, donc, du NIT4 d'ammonium qui est déjà utilisé comme explosif. Et qui est sous forme, donc, de gel d'émulsion avec des poussières qu'on associe, donc, avec des poussières et détonateurs pour pouvoir créer l'explosion. Donc, il y a libérer les roches, les minéraires, donc, qui sont au niveau du jugement. Il y a le cyanure qui est utilisé, par exemple, dans le cas du traitement de l'or. On utilise le cyanure dans le procédé, donc, du traitement. Il y a des produits comme la sourcocic, l'acide chlorhydrique qui sont utilisés, ou l'acide sulfurique. Donc, si vous vous souvenez du schéma précédent, vous avez dû voir ces produits là-bas. Ça dépend du minéraire qu'on traite, parce que nous avons plusieurs types de minéraires, comme vous le savez déjà. Vous avez l'or, le cuivre, le zinc, etc. Et pour chaque minéraire ou selon le procédé adopté pour son traitement, donc, les produits à utiliser vont varier. Et ça, c'est de façon générale, donc, je vous présente ces différents produits. Et pour les besoins d'exploitation, de traitement, il y a plusieurs équipements qui sont utilisés. Donc, dans l'activité minière, nous avons des équipements qui servent à extraire le minéraire, à le transporter, et les équipements qui servent, donc, au traitement. Donc, vous trouverez sur le site minier des camions à bascule, des véhicules de sondage hydrauliques, des camions de sondage, où vous aurez des équipements comme les pelles mécaniques, les chargeurs pneumatiques. C'est toute une liste d'équipements qui sont utilisés selon, donc, les sites miniers, selon les cas et selon les sociétés, selon les moyens et les ressources aussi, donc, de la compagnie minière. Et en termes d'infrastructures, les infrastructures généralement réalisées sur les sites d'exploitation, nous avons, donc, la base-vie avec les bâtiments qui sont construits pour le logement du personnel. Nous avons l'administration également avec les bâtiments qui sont aménagés. Généralement, des bâtiments préfabriqués ou des bâtiments démontables, mais pas des bâtiments matériaux définitifs. Un souci aussi pour une question environnementale et une question économique. Et on trouvera, donc, des infrastructures aussi liées à l'exploitation du minéraire, les halles stériles qui vont se constituer. Nous avons les bassins de résidus, donc, pour le stockage des résidus ici du traitement, qui vont être aménagés. Et il y a les bassins, donc, des drainages des eaux de pluie également, qui peuvent être aménagés. Il y a l'usine de traitement du minéraire, qui comporte différents équipements ou différentes machines, les concasseurs, les boyeurs, etc. Donc, nous avons les infrastructures utilisées pour le stockage du minéraire et des concentrés, des bâtiments de cuves et des bâtiments de socage, des produits chimiques, des sites de traitement des déchets, etc. Et cette exploitation va utiliser un certain nombre de ressources, les ressources que nous pouvons dire naturelles, comme l'eau. Les sociétés minières utilisent beaucoup l'eau et généralement font recours aux ressources en eau qui existent dans la zone, à travers les barrages, les lacs, les rivières, quand il y en a, ou l'eau souterraine à travers des forages. Il y a aussi la consommation d'énergie à travers des installations de production d'énergie. Ça peut être l'énergie thermique à travers des centrales thermiques. Ça peut être l'énergie hydroélectrique, quand il y a la possibilité. Ça peut être de l'énergie solaire. Mais rarement, il y a des compagnies minières qui utilisent ça à grande échelle. Aujourd'hui, il y a bien des compagnies qui ont développé ça. C'est l'utilisation de l'énergie solaire. Je crois que nous en parlons dans un des modules. Un complément des autres sources d'énergie. Il y a plusieurs défis, des enjeux qui sont liés à l'exploitation minière, tel que le développement économique, non seulement des localités où ces exploitations se font, mais aussi du pays entier. Il y a le souci de développement des compétences, la création et la création d'emplois. L'activité minière est appelée à contribuer au développement du secteur de l'économie et à créer des emplois en développant les compétences au niveau local ou au niveau national. Et il y a le souci ou le défi du développement des infrastructures socio-économiques. Nous avons parlé tout à l'heure des infrastructures sur les sites miniers. Mais au-delà de ces infrastructures, il y a des réalisations qui sont souvent faites pour les communautés locales. dans le cadre des exigences réglementaires au niveau national ou dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Nous parlerons de ces questions dans d'autres modules, comme des exemples d'illustration. et il y a le défi de la cohésion et de la paix parce qu'il y a souvent des crises ou des conflits liés à l'activité minière dans les différentes zones. Vous avez l'arrivée de nouvelles personnes liées à cette activité, les travailleurs expatriés, d'autres nationaux qui quittent d'autres régions pour venir s'installer, profiter de cette activité minière, qu'elle soit une exploitation industrielle ou que ce soit une exploitation à petite échelle. et cela entraîne des fois des conflits avec les autochtones, donc conflits liés même à la culture, la différence des cultures, les conflits liés aux croyances ou la présence même des nouveaux arrivants, l'occupation des terres ou des différentes activités, leur investissement dans les différentes activités. ça pose souvent des problèmes entre les populations autochtones et les nouveaux arrivants. Donc c'est ce qui menace souvent la cohésion, la paix sociale. Et à travers cela aussi, nous voyons le défi migratoire qui est là. Et une question aussi très importante, c'est la transparence, la lutte contre la corruption. parce que l'exploitation minière est connue comme une activité qui a deux fois fait recours d'accès aux ressources minières et donc de l'ITI, l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive, qui est une initiative aussi qui a été lancée pour encourager donc la transparence, pour lutter contre la corruption dans ce secteur. Et ce sont des initiatives ou des normes que nous évoquons dans les différents modules. Et au regard de ce défi, de ces enjeux, il convient que le secteur minier quand même puisse connaître une bonne gouvernance, que l'exploitation minière se fasse. donc à travers une bonne gouvernance. Et pour avoir une bonne gouvernance dans ce secteur, il y a certains principes qui peuvent être respectés, tels que supporter le développement des marchés, une exploitation minière qui travaille donc à développer les marchés au niveau local, au niveau national, donc peut atteindre un certain niveau de bonne gouvernance parce qu'elle se fait au service des populations. Les États peuvent travailler dans ce sens avec les compagnies minières et les États peuvent mettre des mécanismes pour des régulations assez simplifiées, donc pour faciliter le développement de l'activité minière, mais surtout favoriser donc l'accès des différents acteurs, des différentes couches sociales à ces activités et ils peuvent alléger et rendre plus efficace le fonctionnement des services publics qui doivent traiter des différentes autorisations accordées, les agréments, les permis, les titres. Nous avons souvent des administrations qui sont lourdes et du fait de cette lourdeur, il y a le risque de production pour pouvoir avoir rapidement ce dont on a besoin comme document. Mais quand il y a des mécanismes pour simplifier et rendre les services publics plus efficaces, ça contribue donc à la bonne gouvernance, à la lutte contre la corruption et le manque de transparence. Il y a d'autres aspects comme les politiques de transparence qu'il faut établir, les opportunités économiques qu'il faut développer et savoir les saisir aussi quand elles se présentent. Après avoir parlé de ce défi, nous allons voir ou revenir sur les sources d'impact, les impacts environnementaux que nous avons un peu introduits au niveau du cycle de l'exploitation minière. Déjà, nous avons présenté un peu ce que ça pourrait donner comme impact. Nous allons développer cet aspect convenablement ici. Alors, les impacts sont liés à un certain nombre d'activités ou d'actions qui sont menées. Et déjà, au niveau de la phase préparatoire, l'aménagement du site, il y a des impacts environnementaux qui vont découler des activités comme le dépoussaillage, donc le déboisement, l'enlèvement de la terre végétale, etc. Il y a des impacts qui seront développés au niveau des travaux d'aménagement comme le compactage des sols, l'aménagement des voies, la construction d'infrastructures, le transport, la circulation, l'enlèvement d'eau, etc. Au niveau de l'exploitation également, il y a plusieurs impacts liés à un certain nombre d'activités. Les activités de sondage, l'excavation, le concassage, comme nous l'avons vu, ces différentes activités peuvent entraîner des impacts sur l'environnement ou sur même le cadre social. Si vous regardez vos supports en PDF, vous allez avoir plus d'informations, des exemples qui sont donnés concernant ces différents aspects. que nous ne développons pas trop dans le détail dans la présentation. En termes d'impact, nous avons plusieurs types d'impact. Nous pouvons avoir des impacts sociaux, une modification du paysage sur le plan environnemental, des pertes de terre liées à leur dégradation ou du fait de leur occupation par les installations minières. La déforestation, la perte de la biodiversité, parce que pour installer l'usine, pour procéder aux différentes activités, il y a des superficies qui sont occupées, des superficies qui sont des fois couvertes par les forêts et qui sont malheureusement détruites dans ce cadre. Ce qui entraîne aussi une perte de biodiversité. Il y a la perte de la faune qui n'a plus ses espaces, son cadre écologique de vie. Il y a des problèmes liés à l'hygiène environnementale, les conditions de vie, parce que l'exploitation minière génère des pollutions comme la pollution de l'air liée aux particules de poussière, ici des différentes activités, l'excavation, le transport, le traitement. Il y a les réjets de gaz qui polluent l'environnement. Il y a les nuisances sonantes, etc. Et tous ces éléments, ces nuisances, toutes ces nuisances contribuent donc à perturber l'hygiène de vie des populations de la localité. L'exploitation aussi est une source de consommation d'eau. Nous l'avons dit, les sociétés exploitent généralement les eaux de surface qui sont dans la zone ou les eaux souterraines. Et en exploitant donc ces eaux, ça contribue à réduire leur disponibilité, les quantités qui sont disponibles. Et les sociétés doivent prendre toutes les mesures pour que la population ne soit pas privée de leur source d'eau ou leur alimentation, parce que ce sont les mêmes sources qui sont généralement partagées. Et si je prends un exemple, le cas du Burkina Faso, à ce niveau, il y a des règlements qui ont été établis quand même pour contrôler le prélèvement d'eau par les sociétés minières, s'assurer que l'eau soit disponible pour satisfaire les différents besoins. Vous pourrez voir les exemples qui ont été donnés dans vos supports PDF. Nous avons par exemple le principe de prélèvement payeur qui a été établi. Et dans ce cadre, les sociétés minières qui prélèvent les eaux dans leur environnement doivent fournir les quantités prélévées et doivent payer des taxes qui sont liées à ces prélèvements. Et il y a des comités qui ont été mis, par exemple, les comités de gestion de l'eau à travers les agences de bassins versants. Et ces comités suivent donc l'exploitation et l'utilisation de l'eau dans la zone en vue de réguler quand il y a un risque, qu'il y ait des manques et travailler à ce que tous les besoins, donc que ce soit les besoins pour l'agriculture, pour l'élevage, la maraîchiculture ou les besoins de consommation, que ces différents besoins soient satisfaits en fonction des quantités disponibles. Et vous avez des exemples, par exemple, qui ont été donnés sur le cas d'eau prélévée donc par une société minière. Et nous avons eu des cas de plainte des populations dans ce cas, disant que non, la société prélève beaucoup d'eau, nous manquons d'eau. Mais quand on a regardé les chiffres en termes de consommation d'eau et de la disponibilité, on s'est rendu compte que ces plaintes n'étaient pas justifiées. D'où l'intérêt effectivement d'avoir ces mesures de notation, de suivi des prélèvements de leur quantification. Nous avons les pollutions sonores et les pollutions de l'air. Donc ça, c'est l'exemple que j'ai donné tantôt sur la consommation d'eau que vous pouvez voir. Ici, par exemple, si vous regardez sur ce diagramme, vous avez les niveaux de la nappe qui ont été donnés ici, les niveaux piézométriques qui ont été élevés en vue de voir l'impact de la consommation de la société minière sur les eaux souterraines puisqu'elle prélève ces eaux donc pour un certain moment d'activité. et le suivi de ces niveaux permet de voir quand il y a baisse du niveau de la nappe et s'il y a un risque d'affaissement, un risque donc d'épuisement de la ressource eau, de non disponibilité pour la population qui, dans la pratique, se plaint de fois que leur forage ne dispose plus d'eau. Donc, parlant de la pollution de l'air, c'est l'une des positions liées à l'activité minière avec les poussières, les particules qui sont rejetées ou les aérosols qui sont une combinaison de particules de poussière et la vapeur d'eau en suspension dans lesquelles nous pouvons avoir des métaux également, surtout dans le cadre de l'exploitation minière puisqu'on enlève le minéraire. Donc, il y a les particules qui sont issues du sous-sol qui se retrouvent dans l'air, contiennent aussi les différents métaux qu'on trouve dans les couches géologiques. Et il y a des normes qui sont établies pour la qualité de l'air. Beaucoup de pays ont leurs propres normes ou à défaut, utilisent les normes OMS à cet effet. Et le suivi est fait en fonction des particules PM2,5 et les particules PM10. PM2,5 sont les particules de poids moléculaire ou de diamètre ne dépassant pas 2,5 et PM10, c'est l'ensemble des particules qui ont un poids moléculaire ou un diamètre entre 2,5 et 10. Il y a les PM1 aussi ou les fines que nous pouvons avoir et il y a des réglementations. Ici, en regardant ce tableau, par exemple, pour les PM2,5, la norme de l'OMS est de 25, donc microgrammes par mètre cube. Et au niveau du Burkina Faso, quand on regarde la norme qui a été donnée, mais en fait, cette norme a été donnée pour les particules totales, pas pour les PM2,5 ou les PM10, c'est vrai qu'on ne peut pas la comparer directement avec ce qui est donné par l'OMS, mais ça, c'est pour les particules totales, donc nous avons là 200 à 300 microgrammes par mètre cube à ne pas dépasser. Donc, on peut, à partir de ces normes, faire le suivi de la qualité de l'air et établir les niveaux de pollution. et il y a les nuisances sonores également, comme je le disais tantôt, et les activités minières, la circulation des engins lourds, des camions, les explosions, le fonctionnement de l'usine, ça génère donc des niveaux sonores qui peuvent dépasser certains seuils et quand ça dépasse ces seuils, naturellement, on va parler des nuisances sonores. En rappel, nous pouvons parler de nuisances ou de pollutions que quand, donc, les composantes de l'air et de l'environnement, disons, sont modifiées à des niveaux dépassant des normes qui sont préétablies. S'il n'y a pas de normes, il serait difficile de parler de pollution ou de nuisances. et en termes de pollution, nous avons voulu parler un peu plus spécifiquement du cas de l'orpaillage ou l'exploitation à petite échelle qui est souvent faite de façon incontrôlée. Les états ont des difficultés pour contrôler ces activités. Il y a beaucoup d'impact environnementaux liés à ces activités. la pollution des ressources en eau, la pollution par les produits chimiques comme le mercure qui est utilisé de façon illégale puisqu'il est interdit aujourd'hui. Il y a l'utilisation de cyanure que ces exploitations ne maîtrisent pas bien. Donc, avec la pollution des ressources en eau dans l'environnement, dans l'environnement, la pollution des sols, la pollution de l'air aussi avec les particules. Il y a le bruit qui est généré aussi par leurs différentes activités. Et dans ces environnements, généralement, vous verrez qu'il y a des impacts non négligeables observables à l'œil. Dans l'exploitation industrielle, il y a quand même un ensemble de mesures qui sont mises en place, des mesures de contrôle pour maintenir la performance environnementale pour satisfaire les exigences réglementaires en place. ce qui n'est pas toujours le cas de l'orpaillage. Certains pays essaient aujourd'hui de contrôler l'activité d'exploitation à petite échelle. Et dans l'exemple du Burkina Faso, il y a de la réglementation qui a été développée pour encarder cette activité. Le Burkina a même mis une structure en place, la NEMAS, qui s'occupe de l'encadrement de ces exploitations. nous allons parler de la NEMAS dans le cadre institutionnel. Et vous avez une illustration ici pour les types de pollutions liées à l'empaillage. C'est une initiative qui a été menée très longtemps par un chef-faire. Et les résultats à l'époque disaient que pour chaque gramme d'or qui est obtenue à travers l'amalgamation, un procédé utilisé par les exploitants artisanaux en utilisant le mercure. Il y a des risques de contamination à travers les vapeurs de mercure. Il y a les réjets directs de mercure sous forme liquide au cours des opérations. Il y a les vapeurs de mercure qui sont inhalées et respirées et inhalées par ceux-là qui mènent ces opérations. Et la valeur moyenne de la concentration en mercure urinaire suite à des examens biologiques sur 39 sujets étaient de 194,5 micongrames de mercure par gramme de créatinine. Cela vous donne une idée à quel point cette activité est dangereuse si elle n'est pas contrôlée, réglementée, encadrée et si les exploitants n'ont pas de formation. Vous pourrez lire le détail des exemples qui sont donnés. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Au-delà des impacts potentiels, il y a des risques. Peut-être qu'il faut que je rappelle cela. Lorsque nous parlons des impacts, c'est en termes de potentiel, c'est-à-dire que nous aurons ces situations qui vont se produire si l'activité est mise en œuvre et si certaines conditions sont réunies. quand il y a une source de danger qui est là, le risque va se définir par la probabilité que le danger survienne et la conséquence ou l'effet qu'il aura s'il se produit. En plus des impacts potentiels, il y a des risques liés à l'activité minière. Certains impacts aussi peuvent se présenter sous forme de risques et vice-versa. Le risque de pollution des ressources en eau en cas d'accident, de déversement accidentel, par exemple, de chimie, d'hydrocarbures. Il y a les risques climatiques liés au changement climatique qui peuvent entraîner des inondations avec le risque de débordement, par exemple, des bassins, de stockage des résidus et donc induisant une pollution de l'environnement. Il y a les risques sanitaires, il y a les risques d'accidents de travail et la santé et sécurité est un rôle important dans l'exportation minière. Il y a des risques chimiques, des risques d'incendie et d'explosions liés aux produits chimiques qui sont stockés ou utilisés, liés même au stockage des explosifs de nitrins d'ammonium. Il y a des règles à respecter la matière. Il y a le risque radiologique lié à l'utilisation des équipements contenant des matières radioactives, notamment au niveau de l'usine ou en phase de l'usine. d'installation en phase de construction. Pour minimiser, pour éviter, réduire, minimiser ces impacts et ces risques, il y a une gestion environnementale qu'il faut mettre en place, un ensemble de mesures pour protéger, préserver l'environnement, pour réduire le risque, les impacts et pour se conformer le plus possible aux exigences qui sont établies. Il y a les évaluations environnementales qui sont demandées par les différentes réglementations avant la mise en œuvre de l'exploitation et dans le cadre de ces évaluations, il y a un plan de gestion environnementale, un plan de gestion sociale et environnementale qui est proposé, ainsi qu'un plan de réinstallation des populations qui sont déplacées du fait de la récupération de leurs terres par les sociétés mineures. Donc, les aspects qui rentrent dans la gestion environnementale, il y a ce plan de réinstallation, il y a la gestion des relations communautaires, la bonne gouvernance des ressources naturelles, il y a la gestion des risques, il faut établir un plan de gestion des risques, les différents types des risques, après les avoir identifiés, après les avoir classifiés et après avoir évalué leurs probabilités de subvenus et leurs conséquences, on établit un plan de gestion, un plan d'urgence, un plan d'opération interne. Il y a la gestion des résidus, un traitement par différents procédés, on ne peut pas évoquer ici en détail, vous avez des exemples dans vos supports PDF et la gestion donc des déchets, que ce soit des déchets solides, les huiles usées, etc. Là, vous avez juste une illustration des incidents qui arrivent fréquemment dans le cadre d'une des mines que nous avons audité et le type d'incidents qui sont survenus. Vous avez le rejet des déchets, parce que les travailleurs ne sont pas suffisamment sensibilisés, donc avant de rendre les déchets un peu partout, vous avez le mauvais tri des déchets, vous avez des situations de rupture, de tuyauterie, les pipelines qui conduisent les bouts de traitement, donc avec le déversement de ces bouts dans la nature, etc. Il y a bien des situations qui peuvent se présenter. et la société doit prendre toutes les mesures pour éviter ces incidents. Vous avez une illustration pour ce qui concerne la gestion des résidus à un bassin de traitement qui canalise, qui reçoit les eaux résiduaires issues du traitement du minéraire et ces eaux sont généralement recirculées pour minimiser la consommation d'eau, mais minimiser aussi la pollution de l'environnement. Ce sont des bassins étanches, protégés par des géomembranes et les eaux sont canalisées vers ces bassins. Mais il y a les bouts qui restent au fond. À un moment donné, le bassin se remplit et il faut fermer et selon les mines, ça peut se faire une fermeture et une réhabilitation progressive ou complètement à l'issue de l'exploitation à la fin de l'exploitation minière où la mine va procéder avec la réhabilitation du site minier donc présentant tous ces tas de résidus qui sont là désinstallant les différents équipements essayant de restaurer l'environnement par différents moyens. Pour résumer ce cours, en rappel, nous avons parlé du cycle de l'exploitation minière juste en termes de rappel pour vous parce que vous êtes des spécialistes du domaine. Nous avons évoqué les sources d'impact et les impacts après avoir parlé des enjeux sociaux environnementaux et nous avons parlé de la gestion environnementale qu'il faut mettre en place pour éviter tous ces impacts et les risques. Je vous encourage à lire les supports que vous avez pour avoir plus d'informations et surtout à poser les questions. nous sommes disponibles à répondre à toutes vos questions à la matière et rappelez-vous n'oubliez pas de traiter également l'évaluation que vous avez à la fin de ce module. Merci pour votre aimable attention. À bientôt. à bientôt.